bonjour à tous c'est nicolas tesla on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de nettoyage detailing entre guillemets même si je n'ai pas la prétention d'être un detailer grâce aux produits de la gamme de nettoyage de chez green drive que vous pouvez trouver en description de chez alchimie et il ya un ou deux autres produits vous verrez mais c'est essentiellement la gamme alchimie donc théo va vous montrer un peu la voiture vous allez voir dans quel état elle est en revient de vacances elle est vraiment très sale et ensuite on vous présentera les produits un peu plus en détail donc comme vous le voyez la voiture est pleine de projections bon même si quand même il faut l'avouer grâce à la céramique elle se salit beaucoup moins que certaines autres mais bon là vous voyez les jantes sans salle l'arrière les bas de caisse voilà c'est quand même c'est quand même assez sale au niveau voilà au niveau du coffre un théo va monter un peu la caméra vous allez voir elle est vraiment sale voilà on va faire le tour complet de la voiture et on fera un avant après 1 et et on verra le résultat alors la vidéo sera sûrement en plusieurs parties on va se concentrer sur l'extérieur aujourd'hui et je ferai une vidéo plus tard pour présenter un peu les produits pour nettoyer l'intérieur et voir un peu comment je traite notamment mes fameuses housses les housses blanches et vous verrez que elles sont toujours nickel mais c'est parce que j'en prends soin quand même on voyait un légende sont sales après bon voilà il ya rien d'extraordinaire non plus et l'avant et le capot voilà sont un peu mouchetée même si je le répète un grâce à la céramique quand même les moucherons restent moins collés au niveau du pare choc c'est quand même vous vous aurez peut-être plus de moucherons mais vous allez voir on a un produit pour faciliter le décollage de ces petits moucherons donc tout de suite on présente la gamme alors je vais vous présenter les produits que j'ai de la gamme alchimie alors il y en a d'autres là ce sont les principaux vous allez voir en fait une des caractéristiques de cette gamme c'est qu'elle elle va vraiment du début du nettoyage jusqu'à la fin jusque même après le nettoyage ce qui est très bien c'est qu'en fait vous pouvez classer les produits par couleurs et aussi ici vous avez des petits numéros qui vous indique à quel moment utiliser ce produit là par exemple ça c'est pour le prélavage donc c'est avant de laver la voiture ça c'est pour décoller les insectes ça c'est un décontaminant ferreux pour les jantes et même toute surface vous allez voir on va pouvoir le mettre un petit peu sur les bas de caisse ça va permettre d'enlever un petit peu les particules de goudron ensuite vous avez un shampoing doux la gamme aussi dans la gamme il ya aussi un pré shampoing mais là je vais directement faire avec le shampoing doux et ensuite donc on passe directement donc tout ce qui est 4 et 5 etc moi j'ai pas besoin voilà c'est plus un petit peu de finition pour les chers et ensuite on passe aux brillants pneus aux vitres et derrière vous avez toute une gamme de produits pour les intérieurs et les extérieurs mais vraiment c'est de la finition donc ça on verra ça dans une deuxième vidéo tous ces produits bien sûr quand vous les achetez vous recevez un petit petit pulvérisateur avec ensuite vous avez sur le site moyen d'aller voir la notice sur chaque produit derrière on vous explique aussi comment l'utiliser donc c'est vraiment très facile très simple par contre respecter bien les préconisations toujours mettre des gants dans l'idéal mettre un masque aussi pour certains produits voilà pour la vidéo j'en mettrai pas parce que sinon vous n'allez pas m'entendre mais je vais m'écarter et je suis en extérieur ensuite je vais utiliser aussi quelques accessoires les petits pinceaux pour aller dans les recoins alors surtout au niveau de l'intérieur et le gros au niveau des jantes j'ai aussi un gant on nettoyer la voiture donc en microfibre j'ai des petites brosses pour aller dans les recoins au niveau des jantes et enfin vous verrez ça à la fin c'est très pratique c'est pour essuyer la voiture pour enlever vraiment le superflu d'eau comme ça vous n'aurez besoin que d'une serviette pour essuyer au lieu de deux ou trois comme d'habitude vous allez voir c'est super pratique je vais utiliser la technique des deux sceaux un sceau il y aura mon savon un sceau il y aura l'eau propre entre guillemets et bien sûr tout un paquet de microfibres mais ça vous avez l'habitude donc on se retrouve tout de suite à l'extérieur je vais faire un prélavage mais je vais utiliser quand même le shampoing par contre je vais faire au canon à mousse je vais laisser couler mais avant ça on va mettre le produit à insectes et on va mettre le décontaminant ferreux donc je vais utiliser le démoustiquant alors essentiellement sur le pare-chocs avant et voilà c'est là et sur les phares c'est moi c'est là où j'en ai plus vous si vous en avez un peu plus ailleurs n'hésitez pas à l'utiliser on va pulvériser on va laisser agir le temps que j'utilise le produit ferreux sur les jantes et les bas de caisse et après on pourra rincer abondamment donc je mets le dé moustiquant on pulvérise là où il ya les moustiques on va laisser agir et ensuite on prend le décontaminant ferreux alors celui là je vous conseille de le faire à distance pour pas le respirer parce que c'est quand même ça c'est pas terrible c'est assez toxique alors le décontaminant ferreux c'est une particularité c'est que ça va changer de couleur ça va passer un peu au rouge un peu cuivré quand il a fait son effet sur une tesla comme on utilise pas beaucoup les freins on n'a pas beaucoup de particules qui viennent se déposer donc vous verrez pas forcément un dépôt se faire par contre sur une autre voiture vous allez voir ça se voit vraiment bien ça s'utilise bien sûr sur toutes les marques donc moi je vais le faire je verrais pas forcément beaucoup de particules un peu rouge qui va couler mais vous c'est le symbole pour dire que c'est le moment de rincer donc je pulvérise bien sur les jantes sur les disques et je vais faire aussi un petit peu mais bas de caisse en général c'est là que les particules de goudron viennent se déposer par contre j'en mets pas trop trop sur les bas de caisse là j'ai fait mes jantes je repasse un peu sur mes bas de caisse et la dernière jante donc je répète là pour les besoins de la vidéo j'ai pas de masque mais c'est parce que je recule tout de suite mais vous portez un masque par vous voyez toutes les particules sur les disques de freins alors ça c'est parce que théo qui en conduite accompagné lui on lui a pas mis le la régénération très forte donc il a besoin de freiner pour qu'ils prennent les habitudes pour son permis vous avez vous avez vu un produit fait son effet et donc il est temps de il est temps de rincer il est temps de rincer donc là j'ai uniquement à rincer pour enlever le produit ferreux et maintenant en fait je vais utiliser mon canot à mousse avec le shampoing pour faire un espèce de déjà prêt prêt lavage on va dire de la voiture je rincerai et après je ferai la technique des deux sceaux donc vous avez vu par rapport à la mousse que j'utilise habituellement qui est une mousse spécifique à la céramique ça accroche un peu moins mais là le but moi c'est vraiment de faire un prêt lavage donc c'est pas très très grave c'est comme si en fait je rinçais la voiture à l'eau mais je lui mets déjà un peu de savon et après je réutiliserai le produit dans mon seau donc là je fais un tour bon voilà je vais laisser couler un tout petit peu ça enlève déjà les plus grosses impuretés suite je vais mettre ça dans mon seau je vais faire ma dilution et on va sortir le grand on va frotter un peu donc là vous pouvez j'ai mis le produit dans le seau je remplis d'eau et ensuite je remplis un seau à côté avec de l'eau uniquement de l'eau là j'enlève un petit peu la mousse donc maintenant je prends le grand microfibre donc je trempe dans mon eau savonneuse je nettoie je rince dans l'eau propre et ainsi de suite on commence par le toit ensuite les portes et en descendant par les bas de caisse parce que c'est ce qu'il ya de plus sale si vous avez plusieurs gants c'est même mieux vous en prenez un autre pour les bas de caisse pour éviter les réduits moi c'est ce que je vais faire quand je suis arrivé au bas de caisse on travaille toujours par passe verticale on fait pas de rond parce que c'est là où on peut faire un peu de micro rayures donc on travaille par passe verticale et puis après c'est parti on ne frotte pas tout à l'heure j'ai dit en rigolant on va frotter un peu mais en fait c'est des façons de parler on frotte pas on vient passer le gant tranquillement ça doit se nettoyer faut pas frotter sur la carrosserie ça c'est pas bon une fois que ça c'est fait on rince à l'eau et après vous verrez l'étape suivante alors dans l'idéal même si vous pouvez utiliser de l'eau chaude ça marche encore mieux bon moi là j'ai pris de l'eau de l'eau de mon quart cher mais si vous pouvez utiliser de l'eau chaude utiliser de l'eau chaude c'est pas mal aussi on revient voilà ça repasse donc là je frotte pas je passe juste mon gant commence par le haut en vous si vous êtes grand pouva aller plus loin mais vous savez que je mesure 1 m 12 donc ça limite du coup ça m'oblige à aller de l'autre côté alors l'avantage d'avoir déjà un petit peu lavé avec le shampoing avant c'est qu'il y en a toujours un petit peu sur la carrosserie aussi donc ça c'est pas mal je vais rincer dans mon eau claire alors si vous avez une voiture qui est vraiment sale vous pouvez utiliser les retiens poussière qu'on enfin les retiens saleté qu'on met au fond des seaux moi j'en ai pas mis ce que vous avez voiture la voiture n'est pas extrêmement sale non plus mais si vous avez vous pouvez utiliser c'est un plus on reste bien chaque fois que vous avez rincer vous jeter quand même un coup d'oeil sur votre gant pour vérifier qu'il n'y a pas de grosse impureté qui s'est mis ou quelque chose pour éviter de faire des micro rayures sur votre voiture donc là on va passer aux côtés je vais pas aller jusqu'au bas je le ferai avec un autre gant le shampoing une odeur qui est hyper agréable c'est un peu fruité franchement sympa l'odeur je vais faire mon capot et ensuite j'irai chercher un autre gant pour faire les bas donc là le démoustiquant il fait son effet les moustiques sont beaucoup plus faciles à enlever je vais aller chercher mon autre gant et je vais frotter mes bas de caisse et ensuite utiliserait les petites brosses pour venir frotter à l'intérieur des jantes vous voyez par exemple j'ai une petite saleté qui était venu se mettre dans le gant forcément avec les bas de caisse ça arrive plus souvent donc il faut penser à bien bien les enlever et ne pas hésiter à retourner son gant pour avoir une partie qui n'a pas été utilisée encore je vais rincer mon gant donc là je vais utiliser la brosse qui est douce pour venir passer entre les jantes et le petit pinceau pour aller au niveau des boulons donc on va commencer on humidifie bien sa brosse pardon et là du coup je peux venir passer derrière au niveau des jantes et avec le pinceau je peux venir atteindre toutes les petites parties là et donc on fait pareil pour les quatre jantes donc on va rincer la voiture parce qu'il faut pas aller ici sinon ça fait des traces déjà là pour la vidéo j'ai laissé un peu longtemps normalement je vais plus vite à rincer mais là c'était pour vous donc je vais rincer la voiture et ensuite je vais appliquer un produit là qui n'est pas de la marque alchimie mais c'est de la marque guillon je sais pas comment vous allez prononcer ça mais c'est un qd qui est aussi disponible chez green drive et qui a la particularité en fait on doit le pulvériser sur un véhicule un véhicule humide et une fois qu'on a fait la pulvérisation toute la voiture on rince la voiture et on essuie la voiture on va déjà rincer une première fois pour enlever le shampoing la voiture sera humide je mettrai le qd je laisse régir un petit peu je rincerai le qd et après je vous montrerai comment essuyer la voiture alors on va commencer par le haut pour rincer alors au passage vous pouvez voir que mon produit que j'avais mis sur les carreaux la dernière fois il déperle toujours on a encore des perles pourtant ça fait un moment qu'il a été mis donc ça déperle quand même pas mal la voiture est humide donc je vais mettre du spray un peu partout on laissera agir un peu et on va rincer on vous remette aussi sur les carreaux on peut mettre sur les carreaux donc je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise un qd de cette façon on verra le résultat vous direz ce que j'en pense après après plusieurs jours je pense parce que moi j'avais l'habitude voilà de faire ça au polish à la fin au polish à la microfibre à la fin et pas sur voiture mouillée donc on verra la différence si ça fonctionne c'est pas mal parce que c'est beaucoup plus simple du coup et beaucoup plus rapide n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce genre de produit à me dire ce que vous en avez pensé voilà donc j'ai fait le tour on va laisser agir un petit peu et ensuite comme il est préconisé on va rincer à grande eau donc on a laissé agir le qd maintenant on va rincer abondamment toujours en partant par le haut alors pour essuyer on va utiliser donc cette petite spatule en silicone qui va nous permettre d'évacuer vraiment le surplus d'eau et après une serviette éponge en microfibre qui va nous permettre de terminer l'essuyage toujours essuyer la voiture sinon ça fait des traces après une fois que ce sera fait on lettra sécher les pneus et on va leur faire une petite beauté alors donc la spatule en silicone on vient évacuer en fait c'est comme une raclette à carreaux désolé pour le bruit on vient évacuer le surplus vous avez vu c'est hyper pratique alors ça marche pas seulement sur les carreaux ça marche aussi pour la carrosserie le tout comme d'habitude c'est de bien surveiller qui se mette rien sur la spatule ça c'est important toujours on n'appuie pas on vient juste laisser glisser et donc une fois que vous avez fait ça vous prenez votre serviette et vous venez essuyer donc l'avantage d'avoir raclé c'est que là d'habitude j'aurais déjà changé de serviette parce qu'elle aurait été vraiment mouillée là elle ne l'est pas donc on va utiliser le brillant pneu avec un tampon applicateur qui est fourni donc on vient mettre le produit sur le tampon et on vient passer sur le pneu toujours avec des gants là c'est vraiment pour un côté purement esthétique si vous avez mis trop de produits n'hésitez pas à l'essuyer avec une microfibre là ça va j'en ai pas mis trop ça se fait sur un pneu sec aussi j'ai oublié de vous dire l'important et là ça redonne un peu de brillant au pneu vous vous faites pareil pour les quatre et voilà la voiture sera fini et ce qu'il ya très bien avec ce produit aussi c'est qu'il fonctionne aussi sur les plastiques extérieures donc de la même façon donc nous sur la sur la tesla en fait l'endroit où on a un plastique extérieur c'est juste à l'arrière ici on va pouvoir mettre un peu de produit on va plus venir rénover un peu le plastique ici pour éviter voilà qu'ils perdent un peu qui perdent un peu par monde de de brillance j'ai vu tout de suite ça lui redonne son éclat neuf donc c'est super joli donc voilà on a fini avec cette première vidéo sur les produits alchimie de chez green drive franchement le rendu est top vous allez voir on va vous finir ça avec une belle petite vidéo aux oignons avec la musique comme théo sait faire vous allez voir franchement le rendu est top prochaine vidéo ne loupez pas l'intérieur et les vitres vous allez voir l'efficacité des produits ça sera dans une seconde vidéo mais dans tous les cas merci à tous d'avoir suivi n'oubliez pas c'est très important les abonnements et les pouces et à très bientôt sur la chaîne nicolas tesla et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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